La politique que je mènerai dans les cinq ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas. Mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique. C'est la nouvelle expression utilisée par Emmanuel Macron, une expression qu'il a empruntée à Jean-Luc Mélenchon lors de l'entre-deux-tours. Alors si les deux n'ont certainement pas la même idée, le message reste de mettre l'écologie au cœur de ce quinquennat. Alors, comment réussir la planification écologique ? En ligne de mire, stopper les émissions de CO2 pour sauver la planète. Une feuille de route a déjà été développée après les accords de Paris, ça s'appelle la stratégie nationale bas carbone. Et elle comprend plusieurs objectifs pour 2050. Décarboner complètement l'énergie à l'horizon 2050, notamment grâce aux renouvelables. Réduire de moitié les consommations d'énergie avec des équipements plus efficaces et des modes de vie plus sobres, comme prendre votre vélo si vous habitez en ville. Réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole et du secteur industriel. Et permettre l'absorption des gaz à effet de serre en développement de forêts ou en ayant recours à des technologies de capture et de stockage du carbone. Le problème, c'est que lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, les politiques publiques menées ont été insuffisantes. Une remarque pointée du doigt par le Haut Conseil pour le climat lui-même. C'est pas le ministère qui est en cause, c'est le système qui fait qu'à chaque interministériel, eh bien, ils perdent, disons, l'interministériel, l'arbitrage, généralement, en faveur de Bercy, soyons-plais. À un moment, il faut aussi faire des choix. Et ces choix, si c'est Bercy qui le fait, eh bien, c'est une planification financière, budgétaire. C'est pour cette raison qu'Emmanuel Macron veut que la planification écologique soit sous la tutelle du Premier ministre. Il n'y a pas de mesure prioritaire. Il va falloir traiter tous les secteurs. Il va falloir traiter la question de la mobilité, du logement, de l'alimentation, etc. Et donc, il va falloir répondre à des questions très concrètes. C'est comment les Français vivent-ils dans une France neutre en carbone et adaptée au changement climatique ? Et donc, ce n'est pas le seul ministère de la transition écologique qui peut en être chargé. C'est l'ensemble des ministères, le ministère des Finances, le ministère de l'Agriculture, le ministère du Logement, etc. Le risque, c'est que ce Premier ministre en charge de la planification ne planifie pas grand-chose. Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise. Qu'on patiente et qu'on avise. Et ensuite, on avise. Il y a une première phase où on patiente et ensuite, on digère. Ça, c'est la phase où on avise. Parce que pour l'instant, cette planification est tout sauf claire. Le Shift Project a d'ailleurs analysé le programme du candidat Macron. Et si celui-ci va dans le bon sens, les promesses restent floues. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Il est donc plus facile de ne pas les respecter. D'autant plus qu'il faut aussi trouver les financements. Aujourd'hui, il y a de l'investissement en bas carbone et adapté au changement climatique en France. Après 45 milliards d'euros en 2021, ce n'est pas assez. C'est-à-dire que pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, il nous manque dès aujourd'hui à peu près une quinzaine de milliards d'euros d'investissement. Public et privé, par an. Avec sa réélection, Emmanuel Macron a une seconde chance de respecter les objectifs fixés et de planifier la transition écologique. Et le temps presse, car s'il y a un deuxième quinquennat, il n'y a pas une deuxième planète. Le contraire de la neutralité carbone, c'est accepter l'idée que le climat se réchauffe indéfiniment. C'est inacceptable pour les jeunes d'aujourd'hui qui seront là dans la deuxième partie de ce siècle. C'est très clair. Ce n'est pas un jeu, je veux dire. C'est une réalité, on la vit déjà.